T'as géré 100 bénévoles à 12 ans. La famille, des amis. As-tu eu des conseils? T'avais-tu de l'aide? Tu gères du monde. Savoir bien s'entourer le plus vite possible. Vraiment de mentor, de coach dès le début. Je pense que même si c'est une de tes forces, tu peux pas tout faire. Ça te prend aussi de la séniorité autour de toi. Quand t'es entrepreneur, t'as le bras dans l'engrenage. Stopper ça du jour au lendemain, ça se fait pas facilement. Salut Christopher, ça va bien? Préviens-toi. Yes, bienvenue à mon podcast. Ça fait plaisir, Denis. Christopher Leduc, multi-entrepreneur. Un jeune entrepreneur en plus de surcroît. Je vais te demander tout de suite, comment t'as parti ça? À quel âge t'as parti? T'as découvert que toi, t'es un entrepreneur? J'ai commencé vraiment jeune. J'avais 11-12 ans. Ma soeur était à l'école secondaire. Elle commençait à faire des petites vidéos scolaires. Elle faisait du montage sur le bord du bureau. Je trouvais ça comme intéressant. Ça m'a donné la piqûre. Puis j'ai commencé à 12 ans à commencer un projet de long métrage. Long métrage de genre 130 minutes. Un film de zombies. Classique film scolaire que tu startes avec tes amis. Classique à 12 ans? Regarde, dans mon... En partant, on met ça. Regarde, je... Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était quand même un gros projet. Un an pour le scénariser. Un an pour faire le tournage. Puis tu sais, on n'avait pas de char. Fait que c'était des lifts de nos amis, nos parents. Taxi où on partait à pied avec notre gear. Fait que tu sais, c'est pour ça que ça a pris un an à faire le tournage aussi. Puis un an à faire le montage. Puis écoute, ça m'a permis de gérer quasiment une centaine de bénévoles. Je veux pas là. T'as géré 100 bénévoles à 12 ans. Des amis, des amis, en tout et partout, là, je suis pas mal convaincu que c'était une centaine de bénévoles. Mais peut-être pas vraiment bénévoles, on les payait en Mr. Freeze. Fait que je sais pas si c'est du bénévolat, là, mais... À mon âge, je m'en fais Mr. Freeze, je vais dire que j'ai fait du bénévolat. Fait que non, c'était vraiment un beau projet. Ça m'a donné la piqûre de gérer une équipe, gérer un budget aussi. Tu sais, veux pas, on avait cherché un peu de commandites dans le projet. Puis on s'était autofinancés. En fait, je travaillais dans un restaurant. Je faisais des toasts. Tu sais, je mettais du beurre, des toasts le matin. Fait que ça m'a permis, justement, d'acheter mon premier équipement. Dans le temps, on avait encore le droit de travailler à 12 ans. Ben, je sais pas si j'avais le droit. Ça m'a dit qu'il vient de passer une loi, tu peux pas, là. Oui, c'est vrai. Ça t'apprête à te développer, mais en tout cas, c'est un autre sujet, là. Fait que non, c'est là que ça m'a donné la piqûre sur l'entrepreneuriat. Puis je me suis dit, Grim, c'est le fun de faire un projet, surtout quand tu le commences puis tu le finis. Puis tu sais, t'es fier quand tu le présentes. On a fait une première au Collège Antoine-Giroir à Saint-Hyacinthe. J'ai invité les médias. On a invité nos partenaires, la famille. Puis tu sais, honnêtement, on était peut-être 150. Je m'en rappelle vraiment plus, là, mais... Je veux t'arrêter deux secondes, là. C'est parce que là, moi, j'ai 12 ans. Oui. Ben, le rendu là, j'avais 15, ça a pris 3 ans à faire le film. OK, t'as pris... Non, mais pareil, là. Déjà qu'à 12 ans, tu mènes un projet à terme sur 3, moi, je trouve que c'est déjà incroyable. Tu gardes le focus là-dessus. Cet ange-là, t'es dans la sens. On s'entend qu'il y a un paquet d'affaires qui arrivent. Non, t'es capable de garder ton projet, mais tu me dis que t'as... As-tu eu des conseils? T'avais-tu de l'aide pour dire que tu gères du monde? T'as tes parents là-dedans? Oui, mais il faut que tu dises, non, toi, tu fais ça. J'ai oublié le... On était une belle petite gang. On était peut-être 5-6 le noyau principal de ce projet-là. Puis on était tous impliqués, justement. On avait une conversation sur Messenger, je sais plus trop. Puis on savait, on voulait, mettons, que le tournage soit fini avant que l'hiver commence. Fait que tout le monde était comme, OK, ma prochaine dispo, c'était la date. Fait que, tu sais, on s'était vraiment... Tout le monde était impliqué dans le processus. J'étais vraiment pas tout seul non plus. Mais comme je veux pas, j'ai l'idée, le projet. Mais non, ça, c'est... Je suis très fier aussi de l'avoir fini parce que ça m'a donné à piqûre. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à créer d'autres projets. J'ai fait d'autres courts-métrages. Après ça, veux, veux pas, le monde, le mot s'est passé un peu dans la région. Puis j'ai commencé à faire des publicités pour les entreprises, des vidéos corporatives. J'ai eu mes premiers contrats pour, mettons, les caisses Desjardins de Saint-Hyacinthe, un petit corporatif, ou Hershey Canada. Parce qu'à Saint-Hyacinthe, ceux qui connaissent pas, d'un, c'est la meilleure ville au monde. De deux, ça sent le chocolat. Puis bref, j'ai eu un contrat avec Hershey Canada là-bas. OK. Ça fait que c'est là que ma business de vidéo corporative, puis en fait de vidéo générale en multimédia, c'est starté là. C'est rendu là, j'avais peut-être 16-17 ans à peu près là. OK. OK. Bon, à 16-17 ans. Là, toi, ce que tu priorisais, bien, est-ce que je vais finir le secondaire? Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi? Est-ce que tu as décidé de le finir? Ou qu'est-ce que tu as fait avec tes études? En fait, je voulais absolument finir mon secondaire. Puis j'avais de la difficulté en français. Ça me faisait vraiment chier. Mais j'étais bon dans tout le reste. parce que je voulais aller au Collège de la Cité à Ottawa. Puis ça prenait vraiment quand même une... Tu sais, c'est un collège qui est... Comment qu'on dit ça? Compte... Compte-injanté. Compte-injanté, c'est ça. Trop de demandes pour ce qu'il va accueillir. Oui, il y avait beaucoup de demandes. Puis tu sais, je savais que j'arrivais avec une lettre de motivation. Puis tu sais, quand même un pédigree. Puis j'avais un portfolio. Puis habituellement, tu n'as pas un portfolio à cet âge-là non plus. Mais c'est juste que je devais passer mon français. Puis ça m'a... Mon son cinquième. Puis c'est sûr que je voulais le finir. Mais sinon, tu sais... Mettons, rendu en cinquième secondaire, tu sais, j'étais déjà dans le business. OK. Les meetings avec les clients, ça ne se fait pas à 5 heures avec ton sac à dos. Non. Ça se fait l'après-midi. Fait que tu sais, j'ai manqué beaucoup de cours, quand même, honnêtement. Ça a failli faire un code d'épigie un moment donné. La secrétariat a appelé mes parents comme, « Hey, Christopher, il est malade. » C'est comme la centième fois cette année. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, j'ai été obligé d'aller dans le bureau du directeur et d'aller dire, « Bien, je suis un entrepreneur. Excusez, là, je fais des meetings, je rencontre via Capital, puis je fais des vidéos pour des courtiers. » Puis, tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, il a fallu adresser ça parce que je pense que j'étais rendu à 130 cours ou un peu plus de manquer dans l'année. OK. Oui. Quand même, pour qu'il décide de dire, « OK, c'est correct, on te laisse un break. » Oui. Mais sur, tu m'expliquais... Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je ne faisais pas les cours pour aller fumer du pot ou filer pour le fun. Je travaillais, je faisais du montage, puis, tu sais, j'étais sérieux, là. Ça, ça l'a aidé, c'est sûr et certain. Ça m'a permis de starter un peu plus tôt aussi, là. OK. Il faut avoir une vision puis il faut avoir une équipe aussi pour faire ça. Je ne pense pas que ça peut se faire... Bien, il faut que tu l'aides, mais ça prend quand même du monde, là. Tu sais, au début, tu engages plus des pigistes, des travailleurs autonomes. Tu sais, tu n'as pas nécessairement de payroll. Je pense que j'ai eu mon premier employé temps plein à 19 ou 20 ans. Dans ce coin-là, à peu près, là. À 19 ans, 20 ans, tu avais des employés temps plein puis sont-tu des gens plus vieux ou plus jeunes que toi? Tout le monde est toujours plus vieux que moi. OK. Comment tu trouves ça, générer des gens plus âgés? Bien, le monde, je pense qu'ils me font confiance pour ma vision, mais, tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'appuyer aussi dans la gestion puis les opérations parce que ma force, je pense, c'est de rassembler du monde, d'avoir une certaine vision créative puis un objectif à atteindre. Mais après ça, au quotidien, dans l'exécution, je veux quelqu'un pour m'accompagner. Je ne veux pas être seul là-dedans. Je ne me sens pas confortable parce que je suis un gars aussi qui aime ça s'impliquer dans plusieurs affaires. Mais pour faire plusieurs affaires, ça te prend du monde qui est complémentaire aussi à toi pour couvrir les aspects comme tu es moins confortable. Je vais surfer là-dessus. Est-ce que tu crois ça au self-made man? Dans le sens... Il se fait tout seul? Il devient millionnaire tout seul? Tout seul? Ça te met sur une pièce. Aujourd'hui, oui. Tu y crois? J'y crois. OK. Il y a tellement... Puis je ne saurais pas te dire comment. OK. Mais je me sens que je vois passer plein d'affaires puis je ne sais pas si c'est un scam ou whatever. Mais mettons que je regarde mon feed TikTok puis tabarouette ici. Il y en a qui... Il y a crypto aux affaires d'en même puis je ne m'y connais tellement pas. Je ne veux donner aucun conseil ou aspect là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une manière de faire du cash sans trop d'efforts. OK. Mais tout seul? Je pense qu'il n'y a jamais rien qui se fait tout seul. OK. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut se faire. Je ne sais vraiment pas comment. Moi, je n'ai pas réussi à faire ça tout seul. Puis en fait, je peux être, mettons, millionnaire en valeur, mais je n'ai vraiment pas un million dans mon compte de banque que je ne sais pas si on fait tout de suite. Puis c'est quoi pour toi être... Quand tu pars un projet, c'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te drive dans tes projets? C'est quoi qui te fait? OK, je continue. C'est-tu le million? Non, je ne pense pas que c'est l'argent, honnêtement, parce qu'on ne peut pas faire ça pour l'argent. En tout cas, moi, je ne le fais pas pour l'argent. Évidemment, tu veux que ça soit rentable puis que ça vienne une business lucrative pour te permettre d'offrir d'autres projets. Mais moi, ce qui me motive, c'est d'atteindre quelque chose qui est quasiment impossible. Tu sais, il y a beaucoup de monde aussi quand tu commences qui te disent « Hey, ça, c'est quasiment impossible. » « Hey, watch me, man! » Ça, c'est ma petite motivation. Puis ce n'est pas une question d'égo, c'est juste parce que j'aime les défis. OK. Genre, tu sais, un athlète, ça performe pour atteindre un objectif, mais c'est la même chose. Un entrepreneur, tu sais, ça doit s'entraîner, ça doit se former, ça doit faire des erreurs pour mieux performer après. C'est un peu le même concept. Fait que moi, mon objectif en tant qu'athlète entrepreneur, c'est d'atteindre des projets qui sont inatteignables un peu. T'as-tu une façon de faire qui permet de te former? T'as-tu une cédule de dire « Bon, mais moi, dans trois mois, il faut que j'aie appris telle affaire ou ça se fait vraiment… » J'aimerais ça respecter ces affaires-là. Maintenant, dans trois mois, je veux faire ça. Depuis que j'ai 23 ans, c'est important pour vrai que j'apprenne tout. 2023, non, je tenais. Tu m'as dit « Je suis le jeune ». Depuis une couple d'années, je mets vraiment de l'avant le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être des skills de management, ça peut être des skills de communication, ça peut être des skills d'investissement, de valorisation de business, ça peut être de la programmation. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une business en technologie puis je ne suis pas un gars qui sait programmer nécessairement, mais depuis un an, je mets beaucoup d'efforts à comprendre justement comment programmer, c'est quoi les mécanismes derrière ça, c'est quoi la méthodologie un peu. C'est littéralement comme un langage comme le français ou l'anglais. Ça s'apprend. Je ne l'apprends pas pour le faire, mais je l'apprends pour comprendre puis gérer aussi l'équipe puis savoir comment ne pas me faire avoir dans tout ça aussi. Non, je mets vraiment de l'avant de me former au quotidien. Première entreprise que tu as faite après ton expérience avec ton long métrage, tu m'as dit que tu arrives à 17 ans. Oui. Là, tu t'appliques pour le cours à Ottawa. Puis là, je pense que tu repars une business. En fait, après la cité collégiale, je pense que ma business a vraiment starté en multimédia. D'un, je suis rendu avec peut-être cinq, six employés. On avait des contrats réguliers en vidéo. Ça peut être pour des vidéos pour les ressources humaines, la formation interne, des publicités pour des microbrasseries ou des bars ou peu importe. Puis tu sais, on était vraiment sur une belle vibe. Puis un moment donné, la crise COVID, la pandémie est arrivée. C'est sûr que nous, on a été obligés de tout freiner. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Puis moi, honnêtement, un projet qui me passionne depuis longtemps, c'est le monde virtuel. C'est les technologies. Depuis 2016, je pense que je pense à ce projet-là. Fait que c'est là que j'ai parti le projet Humanize. C'est quoi Humanize? On peut dire Humanize en anglais, en français Humanize, en chinois aussi. Non, Humanize, en fait, on est une plateforme d'expérience virtuelle. Aujourd'hui, on se spécialise dans l'air hybride. Fait que ça peut être pour des formations en personne ou à distance. Ça peut être pour des événements en virtuel ou en personne ou en hybride. C'est vraiment tout l'univers hybride. On est dans cette réalité-là aujourd'hui, par exemple, avec le télétravail. C'est souvent le monde, ils vont trois jours à maison, deux jours au bureau. Mais pour mettre de l'avant un peu la marque employeur, même à distance, ça prend un certain univers, une plateforme numérique. Bref, c'est très conceptuel un peu, mais on est dans cet univers numérique-là. OK. On aide à humaniser, en quelque sorte, les technologies dans les organisations de toutes sortes. OK. Mettre au service la technologie, que ça reste. parce qu'on l'a tout vécu. Je pense avec la COVID, justement, je n'ai pas nommé le nom. Oui, c'est-tu que j'ai ce mot-là? Encore, on l'a s'entendu souvent. Cette période-là, on l'a tout. Moi, le premier, je travaillais, tout le monde travaillait du bureau. Dès qu'ils ont enlevé les réglementations, les scies dans l'édifice où j'étais, go, je suis retourné parce que je faisais le choix en place. parce que humanise, pour moi, c'est important d'avoir un contact. Mais par contre, ça a rendu les choses plus efficaces dans certaines données, dans certaines façons de faire. Tu veux parler avec un client, tu peux le voir pendant une demi-heure de temps. Tu n'es pas obligé d'aller le voir. Je pense qu'en le faisant, je ne sais pas exactement comment vous le faites de votre côté. Tu ne vas peut-être pas vendre tes punchs. Oui, exact. Non, je ne suis pas là non plus pour vendre ma business. Non, non, mais c'est un peu pour comprendre un peu plus ce que tu fais. Comment tu as trouvé ça, toi? Tu me dis qu'il a fallu que tu arrêtes. C'est quoi le défi le plus dur que tu as eu à gérer avec ça? Arrêter ça, mettons, pendant la pandémie. Oui. Ce qui est dur, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as le bras dans l'engrenage. Tu as des prêts, tu as un roulement, tu as des employés, tu as un payroll. C'est stopper ça du jour au lendemain, ça ne se fait pas facilement. Il y a des décisions qui crèvent cœur. Puis de l'autre côté, les comptes continuent à passer. Tu as des logiciels, exemple en vidéo, tu as Adobe, tu as plein de software. Fait que tu sais, d'arrêter au jour au lendemain, oui, tu es revenu, arrête, mais attends, tu as des dépenses continues. Fait que c'est là que je me suis mis dans un mode comme, pas nécessairement panique, mais comme mode de survie. Comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis ça, ça a été honnêtement une des meilleures périodes de ma vie. Le deux mois, mars-avril, j'avais mon cahier, la dessin, puis là, je dessinais des sketchs d'applications. J'étais comme, OK, maudit, qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui pourrait restarter ma business? Puis juste cet esprit... Tu as eu l'annonce. Oui. Tu as compris que tu avais encore des billes à payer. Là, tu t'es fait, je ne peux pas rester ça de même. Il faut que je me revienne de bord. Puis tu t'es mis à la planche à dessin. Honnêtement, on était deux semaines à continuer parce qu'on ne savait pas si c'est tout temporaire ou pas. Puis là, un moment donné, on a vu que ça finissait plus. Fait que malheureusement, on a été obligés de couper tous les employés. Il y avait quand même la PCU de leur côté. Fait que c'était pas... Question? Un gars de 25 ans qui met des hauts quelqu'un de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Peut-être spécial quand même comme expérience? C'est sûr. Puis honnêtement, j'avais de la difficulté à le faire. C'est eux qui l'ont compris. Toutes les business commençaient à licencier tout le monde. Puis un moment donné, on a eu un meeting d'équipe. Puis on n'a plus le choix. On regardait les comptes puis les clients. Les clients n'étaient pas nécessairement annulés, mais étaient reportés parce que tout le monde était en mode comme... On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On sécurise les coffres. Non, ils l'ont compris. J'avais une bonne équipe qui m'assistait là-dedans. Je ne me sentais pas tout seul, honnêtement. C'est vraiment quand, justement, on n'avait plus personne. Je me sentais tout seul. à faire face à ça. Puis je veux dire, tu te retrouves vraiment tout seul avec tes dettes puis comment, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, point évident. Puis là, j'imagine quand tu as plein d'employés, quand tu roules quelque chose de gros, tu as des dettes conséquentes. Ce n'est pas 5 000 à payer à la fin du mois. Non, non, c'est ça. C'est là que j'aurais voulu avoir des conseils d'un gars de finances. Comment? Tu as réussi, je pense, à bien t'en sortir par rapport à... Oui, mais il y a des choses qu'aujourd'hui, mettons, j'ai contacté des prêts que je suis comme... Tu sais, des prêts parce qu'il faut que tu les payes un moment donné. Oui. Puis les intérêts, ils ont augmenté récemment. Je ne sais pas si vous savez. Ah, je ne sais pas. Non, non, je n'ai pas vu ça passer, non. Ça s'apparaît, ça. Dans un projet, mettons, tu sais, Humanize, ma nouvelle compagnie, tu sais, notre première ronde de financement, c'était 1,3 million. Donc là-dedans, il y avait de la dette, de l'équité, il y avait un enjeu investisseur, il y avait un peu de tout. Mais tu sais, la portion de dette, si, je la mange aujourd'hui. Elle est encore là. Elle est encore là. Comment tu gères le cash flow, justement, tu sais, parce qu'en affaires, pour toi, qu'est-ce qui est le plus... C'est quoi le nerf de la guerre en affaires? Tu l'as dit, le cash flow. Ça prend quelqu'un qui s'y connaît bien. Tu sais, une de mes erreurs aussi, c'est d'avoir voulu sauver dans des places comme exemple les finances puis comme faire les choses par moi-même qu'aujourd'hui, bon, j'aurais fait différemment puis ça aurait mis, mettons, mon ancienne business ou ma business dans une posture différente. Fait que c'est sûr que, tu sais, honnêtement, au niveau des finances, marketing, c'est deux aspects que je trouve extrêmement importants, honnêtement, d'avoir quelqu'un qui est près de toi. Si c'est pas ta grande force, en fait, je veux dire, c'est important, ces aspects-là. Je pense que même si c'est une de tes forces, mais tu peux pas tout faire. Non. Puis, tu sais, à moins que t'as 40 ans d'expérience dans... dans le corps, un moment donné, ça te prend aussi de la séniorité autour de toi, là, tu sais. Quelque chose que je fais beaucoup, c'est m'impliquer dans des OBNL, dans des fondations, dans des conseils d'administration. Puis, tu sais, tout ça, c'est bénévole. Puis, tu sais, des fois, le monde me demande pourquoi tu fais ça, mais honnêtement, c'est... d'un, c'est l'expérience, c'est dans ton portfolio, ton CV, puis c'est les contacts aussi. Tu sais, aujourd'hui, mettons, autre que Humanize puis ma business en vidéo. Je suis en train de lever un projet d'ouvrir un cinéma. C'est un genre de projet pilote assez innovant, je ne peux pas trop en parler, mais c'est un projet comme de 4,5 millions. Puis ça, ça me permet de rencontrer le ministre de la Culture, de rencontrer, d'avoir un rendez-vous à Ottawa, à Chambre des communes. Tu sais, c'est ce genre d'opportunités-là que m'impliquer dans des OBNL me donne qui, aujourd'hui, tu sais, c'est des contacts qui pourraient me servir dans le futur aussi. Il y a cet aspect-là que je trouvais vraiment important que ce n'est pas tout le monde qui comprend nécessairement. C'est de là, souvent, quand je pose la question, tu sais, on va parler de self-made men, tu te fais, tu prends tes responsabilités, tu fais tes responsables de ce que tu développes, mais ça va être avec qui qui va graviter autour de toi puis qui tu vas réussir à connaître puis à développer des bons liens. Tu vas reconnaître qu'elle va... Je trouve ça nice que tu sois aussi allumé que ça puis que tu ailles donner de ton temps. Donc, si tu vas donner de ton temps à t'aider quelqu'un, tu donnes, on dit toujours donner, c'est recevoir. Mais quand tu donnes pour donner, tu finis par recevoir. Puis ça, je pense que c'est le fun qu'à ton âge, sans vouloir faire de l'âgiste, tu réussis déjà à t'en rendre compte que ça marche. Tu te ramasses au gouvernement, tu parles avec un, tu parles avec l'autre parce qu'eux autres aussi, les politiciens puis les gens, ils font du bénévolat aussi parce qu'ils sont au service de la population aussi. Je pense que, wow, c'est important quand même, je ne veux pas appeler ça la game politique, mais ne veux pas, ça te prend des contacts parce que ça l'aide. Moi, je suis vraiment connecté, par exemple, avec mes députés à Saint-Hyacinthe. Simon-Pierre, ça va trembler puis Chantal, ceci. Puis juste ça, le fait d'être comme, d'un, ça fait longtemps que je les connais, ça me permet... Excuse-moi, il y en a deux, donc c'est deux parties différentes. Chantal est au provincial. OK. Simon-Pierre, il est au fédéral. OK. Quand j'ai des projets, exemple, j'ai starté le cinéma avec évidemment une équipe. Bien, là, on veut rencontrer M. Pablo Rodriguez. Bon, bien, Simon-Pierre, serais-tu en mesure de présenter notre projet à Pablo? Là, tu passes en haut puis oui, après, tu vas tomber chez des fonctionnaires, mais tu sais, au moins, comme... Tu lui as parlé? Oui, oui. Il est ici, il est à côté. Pas vrai? Oui, il est sur Maurice Duplessis. Ah oui? Il n'habite pas ici, je ne sais pas où il habite, mais son bureau de comté est juste ici. Parce qu'on a échangé de courriel puis on est supposé avoir un meeting à Montréal bientôt parce que là, la session parlementaire est finie. Si il te reçoit à Montréal, en tout cas, alors moi, il y a des bureaux dans le centre-ville, mais son bureau de comté, il est sur Maurice Duplessis en haut de la pâtisserie La Salle. Ah ben, tu vois. Fait que tu sais, c'est cet accès-là, direct, tu es en mesure de l'everager avec du capital politique. OK. Ça l'aide, je pense aussi. Parce que c'est les autres aussi des fois qui décident si le projet marche ou pas. Oui, non, ben définitivement. Tu sais, Chantal, ça fait huit ans qu'elle me connaît, elle sait que je suis capable d'exécuter. Fait que quand, mettons, mon dossier va être assez complet, quand mon dossier va être assez complet, elle va être en mesure de faire du push puis de dire, bon, cette équipe-là sont en mesure d'exécuter ce projet-là puis je veux dire, on leur fait confiance. Je recommande tel projet. OK. Donc, ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Puis j'ai une question. Est-ce que t'es inscrit au... Ah, le BIS? Oui? Non, mais on me dit, justement, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, un de mes partenaires m'a dit de m'inscrire il y a deux semaines puis je cherche honnêtement comment. J'ai été sur le site web puis je comprends pas trop, mais oui, je veux m'inscrire. C'est important parce que ça, puis en même temps, parce que pour le député puis ensuite, ah, il est inscrit, il a le droit de faire du bolis. parce que sinon, c'est juste pour faire bien attention, c'est que c'est pas ton cas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ça, tu le dis, c'est public, tu le sais que tu vas rencontrer des gens en politique pour faire valoir tes projets. Oui. Si t'es pas inscrit, c'est pas que tu peux pas le faire. Tu sais qu'il peut, tu sais, pour éviter des apparences de peut-être conflits d'intérêts ou de choses qui se font en dessous de la couverte puis tout ça, ils veulent éviter ça. Puis souvent, les députés, ils vont triper. Ah, OK, t'es inscrit, viens-t'en, viens me revoir. Puis ça, je l'ai appris dans un podcast dernièrement. C'est vrai. J'ai regardé un podcast sur un gars d'affaires puis il expliquait ça puis il disait que c'est hyper important de le faire. Moi, à mon niveau, dans ma game à moi, dans ce que je fais en ce moment, j'ai pas besoin de la politique. Tu sais, j'ai besoin de politique dans mon entourage, mais je veux dire, les députés puis tout ça, dans les finances, ceux qui font du lobbyisme, c'est pas mal les banques puis les compagnies d'assurance. nous autres, à notre niveau. Bonjour, mon amour. Il y avait des jedos. Est-ce que tu t'amusais, mon amour? Oui. Clément, c'était là aussi. Ma fille. Tranche de vie. C'est ça. C'est bon. Qu'est-ce qui t'a permis de gagner plus d'expérience ou de te faire mettre de l'avant comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu étais payé? C'est de faire quelque chose que tu sais pas faire. C'est comme, tu sais, de plonger dans quelque chose de nouveau. Moi, ça m'a souvent permis de sortir de ma zone de confort puis les zones de technologie. Tu sais, c'est pas parce que je sais pas faire des technologies que je peux pas aller trouver un partenaire qui sait en faire. Moi, je sais le volet business, je sais le volet création. Bien, je peux trouver, je peux faire une poignée de main avec quelqu'un qui va être complémentaire à moi puis on va plonger ensemble dans ce nouveau challenge-là. Fait que tu sais, ça, ça m'a souvent aidé, je pense, à gagner de l'expérience de plonger dans quelque chose de nouveau. Être en action. Être en action, oui. Est-ce que tu as... Le faire du pouce un peu là-dessus, c'est que, tu sais, quand que tu es en action, tu sais, j'ai eu un coach aussi, j'en ai eu des coachs, puis il y en a un qui m'expliquait, il disait, Danny, peu importe ce que tu fais, tant que tu fais quelque chose, c'est que tu es en action puis quand tu es en action. Exemple, tu veux aller... Tu as un objectif de faire, mettons, un cinéma. Tu veux faire un projet de nouveau cinéma. Là, tu vas entreprendre des actions et des démarches pour y arriver. Tu vas être en action. Mais ça se peut qu'en faisant ça, tu fasses des rencontres, tu vas apprendre d'autres choses puis que le projet initial, il ne sera peut-être pas comme tu l'as pensé, il va se transformer ou peut-être que ça va te débloquer, tu vas ouvrir une maison pour personne âgée. Là, je dis n'importe quoi pour vraiment faire un clash entre les deux, mais parce que tu vas avoir été en action, tu vas avoir vu d'autres choses, il va y avoir quelque chose qui va s'avoir transformé, mais tu vas arriver à un résultat quand même. Puis il finissait toujours sa phrase en disant, ouais, même lui qui a gagné à l'auto, il est au bien déplacé de chez eux pour aller acheter son billet. Bon, à ce temps, tu peux les acheter en ligne, mais quand même, tu fais l'action de t'acheter un billet avant de gagner, tu ne peux pas gagner sinon. C'est normal que ton projet évolue, change. L'idée, c'est de répondre à un besoin puis c'est normal qu'en cours de route, ton besoin se clarifie ou ta compréhension du marché ou whatever, change. Un marché, on a eu la preuve, je pense, dans les dernières années, ça peut changer beaucoup. Vraiment, on a t'habit. C'est toujours le lendemain de ton marché que tu étais confortable dedans, bien écoute, là, il y a une nouvelle technologie où là, l'économie mondiale est en train de dropper puis là, tout change. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment s'adapter au marché puis ça, ça a été aussi une de mes erreurs dans le passé, c'est de ne pas avoir assez rapidement manœuvré un peu dans ces changements-là. Puis un des meilleurs conseils qu'un de mes investisseurs m'a partagé, c'est deux mains sur le volant. C'est con, là, mais tu sais, des fois en business, ah, t'es là, tu t'en vas n'importe où puis tu drifles un peu mais attends, hey, tu gères du cash puis des fois, c'est pas ton cash que tu gères. Fait que deux mains sur le volant. Faut que tu fasses attention parce que autant que ça peut partir d'un bon côté puis que le monde compte, tu te fais confiance, autant que ça fait tu te fais couper l'autre du pied. On parlait de cote de crédit et souvent, on parle de cote de crédit puis en tant qu'entrepreneur, ça ne scraperait peut-être pas ton bacon score parce qu'au personnel, tout va bien mais si tu ne gères pas bien ce qu'on te confie, ça va être attaché longtemps. Ça va être dur. Je pense que tu n'as pas une deuxième, tu n'as rarement une deuxième chance de bien paraître puis de bien fonctionner. Ça va te prendre du temps puis c'est... Pour revenir un peu avec ton idée que tu disais tantôt, tu expliquais, en action, tu vas faire des choses puis là, tu vas... Mais est-ce que... Parce que souvent, en affaires, les gens, j'attends de trouver la bonne idée. Je veux inventer le produit miracle qui va faire en sorte que je vais devenir multimillionnaire ou peu importe. Est-ce que toi, quand tu t'es lancé en affaires, t'as voulu réinventer un produit? T'as roulé... Ou t'as... En fait, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais comment, en fait, que t'as décidé que je me lance en affaires, est-ce que tu cherchais ça, le produit miracle? Ou t'as pris un paquet d'affaires qui existaient puis t'as dit, ouais, mais je ne peux pas... D'un côté, quand j'ai parti en vidéo, il n'y avait pas tant de boîtes très créatives à l'époque dans ma région. Il y avait un certain besoin et moi, ça me passionnait. J'ai surtout été par ma passion plus que d'autres choses. Je vous dis, ce n'est pas vrai qu'à 12 ans, j'ai fait un plan d'affaires puis j'ai fait une étude de marché puis j'ai fait une analyse de la compétition. Ce n'est pas vrai ça. J'ai été vraiment par ma passion. C'est plus après, avant de te lancer à 100 000 à l'heure puis de commencer à engager du monde, commencer à contracter un prêt ou whatever, watch tes affaires puis assure-toi que tu veux sauter dans la bonne direction parce qu'une fois que tu sautes, c'est dur de reculer puis de faire un pas en arrière. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, celle-là. Non, je comprends ce que tu veux dire. J'entends souvent des gens qui font des podcasts puis ils expliquent tout le temps ça. Arrête de chercher les produits que tu vas pouvoir vendre puis révolutionner le monde de la... T'es un entrepreneur, tu veux que ça marche, pogne une idée qui marche, fais-le à ta façon puis sois en action. Bouge, vas-y, développe. T'sais, un entrepreneur qui fait un restaurant, il ne réinvente pas le bouton quatre trous, il a un nouveau concept. Il prend quelque chose qui existe, quelque chose qu'on sait qui peut fonctionner puis qu'il le met à sa sauce, qu'il va le mettre justement à sa sauce. Il y a peut-être une sauce spéciale dans son restaurant. T'sais, regarde, je fais juste penser à Stromboli. Les restaurants Stromboli, je m'en ai dit sur la rue Mont-Royal, lui a commencé sa pizzeria puis Krim Master, il s'est vendu, il se vende chez Costco. T'sais, il est parti avec quelque chose qui existait, de la pide. Hey, la pide, ça fait longtemps qu'il s'en fait de la pide. Il est parti, il l'a fait à sa façon, par exemple. Il faut que tu te démarques de ta compétition, mais tu ne réinventes pas, mais tu le mets d'une façon qui va bien se proposer aux gens puis que c'est une nouvelle façon de faire les gens avec quelque chose qui existe déjà, mais je ne sais pas. Si tu le fais bien dans ton secteur, puis tu es rendu un leader dans le marché, par exemple, en Montérégie, tu as peut-être un grand joueur à l'international qui va venir t'acheter. T'es pas obligé de réinventer la roue. Tu peux suivre ce qui marche, en fait. C'est une valeur sûre aussi. Mais pour ce qu'elle est, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire dans ton entreprise pour être capable d'aller… On voit souvent, Alibaba, l'inventeur d'Alibaba, en tout cas, lui qui a copié Amazon. C'est pas son nom. Non, mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il dit, j'ai rien réinventé, ça, on le savait, mais je veux dire, puis il dit, moi, je ne suis pas un gars intelligent. Il dit, moi, je m'entoure de gens extrêmement intelligents puis je m'arrange qu'ils peuvent travailler ensemble parce que des gens qui sont extrêmement intelligents ont vraiment de la difficulté au niveau social à fonctionner avec d'autres personnes parce qu'ils sont ailleurs, complètement ailleurs. Ils sont dans leur tête, ils sont… Oui. Lui, il expliquait que sa force, c'est de réussir à faire travailler ce monde-là ensemble dans la même direction. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je pense que c'est ça, être un leader aussi. C'est l'essentiel de trouver les bonnes personnes, rassembler le monde, savoir s'entourer, savoir reconnaître aussi, faire des matchs. Tu ne mets pas huit gars de gestion ensemble, comme ta business. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, celle-là, mais… Non, je comprends ce que c'est là. Non, c'est ça. Tu veux une équipe qui est complémentaire ensemble. Tu ne peux pas mettre huit attaquants de l'aile gauche. C'est ça. Ou trop de chefs, pas assez d'Indien, ou cette expression-là. Elle est assez importante aussi. Exact. Oui. Tu te vois où dans cinq ans, dix ans, vingt ans d'ici? C'est genre, mais que tu es mon âge? Aujourd'hui, j'ai l'appris à me connaître et je sais que je suis un gars de projet. J'aime ça aussi aider des amis qui ont des idées de concepts, d'entrepreneuriat, ou whatever, puis ils ne savent pas trop où aller, mais pour moi, j'ai passé par là. Puis aujourd'hui, honnêtement, depuis trois ans, depuis que je suis dans ma business en technologie, dans l'écosystème startup, comme j'ai gagné dix ans d'expérience, honnêtement. C'est hallucinant à quel point il y a plein de choses que je fais aujourd'hui que jamais j'aurais cru que ça existait de faire des affaires de même. Ça peut être des deals, ça peut être des termes en affaires que jamais j'aurais cru exister. C'est un peu là que je pense que j'ai atteint un certain bagage puis j'en ai encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça que pour m'impliquer dans différents projets, je ne suis pas obligé d'être le leader de chaque projet. Moi, j'aimerais ça juste apporter un petit support ici, mettons, exemple, au niveau créatif. Ici, ça peut être au niveau politique. Je ne sais pas. J'essaie de trouver un peu ce que je veux faire, mais ça revient toujours à faire plusieurs projets. Je n'aurais pas le choix de dealer avec moi de même. Je pense que je suis un gars de projet. Tu aimes prendre des idées puis de les mettre en action puis de les voir se réaliser. Je suis un gars qui aime exécuter des projets. En tant que jeune entrepreneur, il y a-tu quelque chose qui a facilité ton travail? Il y a-tu exemple avec des choses qui sont en place qui facilitent l'entrepreneuriat au Québec? On a parlé du zoo tantôt, l'incubateur, mais il y a-tu d'autres affaires qui font qu'on veut que tu réussisses? Amène-nous tes idées. Y a-tu des places comme ça? Il y a des programmes puis ce n'est pas nécessairement juste des subventions puis du cash. Ça peut être de l'exposure avec des concours. Exemple, il y a le concours à C2 entre entrepreneurs émergents. Tu sais, Humanize, on a gagné ce concours-là puis ça nous a donné un exposure incroyable, honnêtement. Tu sais, l'annonce venait juste de sortir puis j'avais peut-être une vingtaine de messages sur LinkedIn de monde que je ne connaissais même pas qui ont dit « Hey, tu es parmi les gagnants, bravo, si tu veux, gagner à des concours d'en même, ce n'est pas du cash mais c'est du gain un peu en crédibilité aussi. » Ça fait que ça, ça nous a vraiment aidé dans notre positionnement, dans notre brand awareness, honnêtement. Tu sais, juste depuis le début 2023, on a gagné quelques prix ici et là en innovation. C'est pour pantoute du cash puis tu sais, une start-up, ça a besoin de cash. Ça fait que d'un côté, je veux dire, ça, c'est une autre histoire mais de l'autre côté, c'est cette visibilité-là qui est incroyable, qui est très importante puis qui est facile quand tu es jeune. OK. Mais ça te donne de la crédibilité qui va te permettre d'avoir ton cash après. Exact. Toi, tu as les mots. Non, mais c'est juste, je pense que c'est juste la première branche. Tu sais, des fois, tu te demandes où s'arrêter. Oui. Va dans des choses comme ça. Va te faire voir. Tu sais, les pitchs, tu sais, les concours de pitch ou des affaires d'en même, tu sais, encore une fois, c'est quelque chose que je ne faisais pas à l'époque. Puis là, avec Zou, mon incubateur, bien, ils m'ont coaché comment faire un bon pitch. J'avais ça, un 15 secondes, on a un 30 secondes, on a une minute, on a un 5 minutes. Pitch d'ascenseur, je me suis dit. On a un elevator pitch. Non, mais c'est con, mais c'est important de dire un bon message parce que des fois, tu as juste une occasion d'accrocher un investisseur. Ça, c'est drôle parce que je l'ai vu récemment à un événement à Startup Montréal puis on avait accès à un lounge avec 17 investisseurs potentiels. OK. Puis là-dedans, il y avait des investisseurs qui nous avaient spotés. Puis nous, on avait spoté des investisseurs. Ça fait que c'était comme un genre de dating club, mais comme entre investisseurs puis Startup. Puis j'ai un de mes collègues que je n'aimerais pas, mais il a fait son pitch puis tout croche. Puis c'est correct. Puis là, l'investisseur a dit, je peux-tu juste t'arrêter? Tu sais, travaille ton message. Tu es bon, tu es bon! Puis tu es bon, tu es balancé, mais non, mais c'est correct. Je veux dire, c'est du bon. Quand tu es investisseur, tu as de l'expérience, tu as peut-être 40 ans dans le corps de ton domaine ou de ton expertise. Puis c'est correct de donner du feedback de même aussi. Il faut que tu sois réceptif à ce feedback-là. Mais tu sais, je pense que le gars qui a de l'expérience, c'est qu'il veut dire à l'autre, « Hey, tu as peut-être quelque chose de bon puis là, en cause que tu me le projettes de même, je ne l'entends plus ou je ne l'entends pas. » Puis tu sais, quand tu as de l'expérience, là, de malgré, puis c'est des gens aguerris, ils n'ont pas le temps. Non. Ils vont t'occuper. C'est sacré. Comment que tu m'excites vite? Comment que je décide de te donner de mon temps? Oui. Pourquoi je vais te donner de mon temps, là? Pourquoi je vais te donner plus que le 30 secondes ou la minute que tu viens de me donner parce qu'il faut l'occuper? Oui. Puis là, tu te dis le message que tu portes, je pense que la façon que tu le délivres. Un investisseur, c'est tellement, tellement occupé. Maintenant, dans ma business, j'ai plusieurs associés. Ce n'est plus moi qui est à 100 %. Je pense que j'ai 52 % de ma compagnie. Puis tu sais, il y en a là-dedans dans mes associés qui sont hyper occupés, puis c'est straight to the point. Essaye pas de rendre ça rose. Dis les vraies affaires, puis je vais t'aider à trouver une vraie solution. Tu sais, c'est go, là. Tu suites 5 secondes, dis-moi le problème, puis on va trouver une solution dans l'autre 15 secondes. Puis il faut que je te laisse dans 15 secondes, puis j'ai un autre appel avec un autre investisseur. Tu sais, c'est go, 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 pour vrai. C'est hallucinant des fois. C'est quoi les mots-clés pour les entendre? Tac, 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 tac. Le delivery, je pense qu'il est important aussi. Exact. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens en affaires que l'émotion? Oui, mais il y en a encore. Tu sais, il faut... Tu sais, c'est important aussi de ne pas trop mettre l'émotion dans les affaires. Oui. Tu sais, d'un exemple, quand tu es un gestionnaire, puis des fois, il y a des coupures à faire. Bien, tu sais, c'est la réalité. C'est que les choses, il faut les ajouter pour ne pas que la business plante. Fait que c'est normal des fois de comme... Bien, malheureusement, c'est de la décision à prendre. Puis tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui comprend ce côté de la business-là. Est-ce que Enéoway, si tu la gardes, elle va planter pareil. Elle va planter, puis tu vas... Elle va perdre sa job pareil, mais juste deux, trois mois plus tard. Exact. Fait que ce côté de l'émotion à l'affaire, il faut faire vraiment attention, honnêtement. Puis ça, ça m'a pris quand même quelques années de comprendre aussi. Je ne l'aimera peut-être pas, c'est ça? Le mot « burn-out », ça veut dire quoi pour toi, ça? Je pense qu'on le vit tout un peu, des fois. Ça se peut-tu? OK. Bien, on vit tout un moment à un épuisement. Puis il faut, je pense, pour vivre ce moment-là, pour mieux. Tu sais, moi, honnêtement, des fois, il y a une journée que je suis comme à bout, à bout de tout. Puis ma solution, c'est d'écouter un film Netflix, ouvrir une petite bière ou deux. Puis honnêtement, le lendemain, je me lève de bonne heure, puis ça, ça me regraine, honnêtement, de me lever de bonne heure. Fait que tu sais, juste un reset, des fois, c'est juste ça que ça me prend, moi, pour repartir. Parce que des fois, oui, il y a des mauvaises journées. J'aime ta conception du burn-out, là. Il se revirait en 12 heures. Non, je vais t'expliquer c'est quoi un burn-out. Non, je le sais. Ça ne m'est pas arrivé, j'ai vu des gens burn-out. OK, un burn-out, là, c'est que les fils se touchent, là. Tu n'es plus capable de fonctionner. Tu en as trop ses épaules, le couvercle saute, la marmite lâche, là. Oui. Il dit, ah, burn-out, oui. OK, c'est une journée. Non. Moi, écoutez un petit film Netflix, deux petites bières, pourquoi l'anamateur devient positif? Non, non, je le sais que ce n'est pas ça. Donc, ça n'existe pas, c'est un mythe pour toi, burn-out. Non, mais tu as 25 ans, je comprends. Non, mais est-ce que ton entourage t'en parle que de faire attention? Oui, tout le monde m'en parle de faire attention. Ta semaine normale, là, tu sais, là, tu m'as parlé de bénévolat, tu m'as parlé d'un paquet de projets, tu as des gestions. Une semaine normale dans tes souliers, là, de travail, là, de dédier à... C'est quoi? Pour vrai, là? D'un, c'est rare, je ne calcule pas mes heures, mais je dirais, pour mes business, vraiment, les business, c'est au moins plus, entre 60 et 80, mettons. OK. J'ajoute à ça toutes les implications ici et là. Tu sais, des fois, quand je dis que je m'implique, tu sais, il y en a, je dis ça, mettons, mes associés sont, « Hey, focus, la business. » Attends, c'est une heure, c'est-tu. Un CA, là, c'est une heure. Il y a des business, je suis impliqué, il y a dans des CA que je suis impliqué que c'est honnêtement, je n'ai pas à réfléchir dans le mois puis c'est juste que je me présente là puis j'aide à prendre des décisions sur des budgets. Il y a d'autres projets que je suis un peu plus impliqué, comme exemple, le cinéma Masca. C'est peut-être plus entre 5 et 15 heures par semaine, oui, c'est ça. Quand même. Fait que le cumul de tout ça, d'après moi, ça doit être dans le 100 à peu près, peut-être des fois plus. Tu trouves le temps où? Bien, je travaille beaucoup, je ne sais pas. Tu sais, honnêtement, je me lève, mettons, à 6 heures, des fois plus tôt, puis je finis de travailler vers les 11 heures, les 11 heures, mais là-dedans, il y a du social. Ce n'est pas juste travailler non-stop derrière un ordi. Je m'en vais à un resto, un dîner d'affaires. Tu parles, tu as du fun. Ce n'est pas du hard work 24-7. Non, mais c'est quand même 100 heures de ta vie que tu as investi là-dedans. Puis là, je reviens aux réseaux sociaux qu'on entend toujours. Tu en étais un entrepreneur depuis que tu as 12 ans, je considère, tu sais, que tu étais en affaires. Est-ce qu'il y en a une solution miracle pour devenir demi-millionnaire du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a les trois, tu parles-tu pas dans les trois trucs, les quatre trucs pour devenir millionnaire? J'aimerais ça le savoir. En pas travaillant? En pas travaillant, oui. Je suis ma formation. Avente-tu des formations? Non, non. Je laisse ça à d'autres mondes. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité positive? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, on m'a souvent dit, ton cerveau, il est deux choses, positifs ou négatifs, lesquelles tu laisses gagner. Oui. Tu penses quoi de ça? Comment tu l'appliques à ta vie? Honnêtement, mettons, récemment, j'ai des projets qui marchent, j'ai des projets qui ne marchent pas. Des fois, quand ça ne marche pas, il faut être créatif comment on peut le faire marcher. Puis pour avoir ces idées positives-là, ces idées qui amènent la business dans le bon sens, il faut que tu sois dans un mindset, un peu de mode solution. Fait que tu sais, je ne sais pas trop comment encore une fois l'expliquer, cette bout-là, mais honnêtement, je me rends compte que souvent, quand tu as des problèmes, il y a beaucoup de solutions que tu ne sais même pas qu'elles existent, cette solution-là. Moi, c'est là que mes associés, le monde d'expérience autour de moi m'ont vraiment aidé. Des fois, il y a des moments de crise que j'étais comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment on va s'en sortir? Puis, hey, Chris, calme, on va faire ça de même. Parle à lui, j'ai un contact, il pourrait te parler, il pourrait te présenter à telle personne. Tu sais, c'est dans des moments de panique ou de négativité, je pense que c'est de prendre un petit recul puis d'aller chercher de l'aide, honnêtement. Mais, toi, tu es bien entouré de ce que j'entends, mais est-ce qu'on va avoir des sharks qui essaient de profiter de toi parce que tu as 26 ans? Oui, c'est sûr. Comment que tu détectes? Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille? J'ai d'autres sharks qui attaquent les sharks. J'ai des sharks que j'envoie à l'attaque. C'est moi le plus gros shark de la gang, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. C'est sûr, il faut faire attention à ça. Ça te prend du monde de confiance autour de toi puis tu sais, à un moment donné, ça vient quasiment contre-productif d'avoir trop de coach, trop de mentor, trop d'associés autour de toi. Tu sais, tout le monde a raison. En bout de ligne, c'est toi le chef, c'est toi le leader. Il faut que tu sois en mesure aussi de prendre tes propres décisions, d'écouter les conseils, mais de faire ton propre jugement. Puis ça, ça peut être aussi, il y a quelqu'un qui dit, attention, red flag sur lui, il fait ça, j'ai entendu dans le passé qu'il a fait ça. Ce n'est pas ça qui va me faire faire un jugement sur lui, mais je vais être en mesure de comme, je vais être sur mes gardes, mettons. Tu comprends qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Exactement. OK. Je ne veux pas dire qu'il l'a vraiment fait, c'est quelqu'un qui veut se venger de quelque chose qu'il n'a pas aimé. Oui. Il a peut-être couché avec sa femme puis là, il a essayé de le déter. Je dis déjà, il fallait que je la ressorte à un moment donné. Non, non, je ne te l'ai pas dit. Parce que j'ai fait une vidéo une année puis tu sais, je parlais de la convention d'actionnaire. On pourrait partir là-dessus, mais on a fait une vidéo sur la convention d'actionnaire à quel point c'est important. Souvent, j'entends, c'est mon chum, il n'y arrive à rien. Il n'y a pas de rien à dire, mon chum, il n'y arrive à rien. Puis là, je finis, je finis le vidéo en disant, jusqu'à temps qu'il couche avec ta femme. C'est tard. J'avoue que là, pas mal, mon chum, c'est un peu, moi. J'ai tiré à couvert de plus loin, de plus de mon bord que je peux puis tu n'auras rien. Donc, qu'est-ce que tu penses, mettons, on va surfer, qu'est-ce que tu penses d'avoir une bonne, tu sais, tu as des associés, tu as des actionnaires, tu m'as dit que tu as un actionnaire avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'une convention d'actionnaire? C'est vraiment important d'avoir une bonne convention puis tu sais, dans le passé, j'ai fait un projet avec quelqu'un puis on n'avait pas de convention puis à un moment donné, ça a foiré. Puis tu sais, par change aujourd'hui, tout va bien puis je veux dire, on s'entend bien mais tu sais, même temps à l'époque. Tu ne connais pas c'est quoi une convention puis les clauses puis qu'est-ce que ça veut dire ou clause de sortie, shotgun, des affaires dans le même. Fait que tu sais, quand tu règles des défis dans l'ignorance, c'est jamais beau. Non, non. Tu sais, justement, c'est important d'avoir un bon avocat qui t'accompagne dans le processus puis qui explique à tout le monde comme, « Yeah, c'est ça qu'on peut faire pour protéger tout le monde. » Fait que oui, c'est important une bonne convention d'actionnaire, ça peut éviter bien, bien, bien des défis, il y a des problèmes. Parce que c'est rare qu'il y a une dissociation d'entreprises que tout le monde fait « Ah, avec vous, ben oui, ah, 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 c'est que je signe. » Tout le monde est des entrepreneurs. Tout le monde veut son avantage, ce qui est légitime. Puis tout le monde a sa perception de qu'est-ce que devrait être sa part par rapport à ce que lui pense avoir fourni comme contribution. Fait que si tu ne l'as pas établi à la base, « Ouais, mais moi, j'ai fait... » C'est un discours de sourd à un moment donné et que personne ne s'écoute. Tout le monde tire la couverte de son bord parce que... Comme un contrat de mariage. Il faut bien le plaider. Non, mais c'est pas que tu veux... Parce que c'est bizarre, c'est que... C'est contre-intuitif, je te dirais, dans ma perception, c'est que de décider de faire confiance à quelqu'un pour partir en affaires casse et honte. Tu investis ton cash, ton temps avec cette personne-là pour développer quelque chose ensemble. Pourquoi je planifie comme si jamais... C'est comme la loi de Murphy. Si je fais une convention d'actionnaire, ça veut dire que ça va mal aller. Si je fais un testament, ça veut dire que je vais mourir demain matin. Je prends une assurance-vie, mais je vais mourir demain matin. C'est ça. C'est non. C'est con, mais dans une de mes conventions d'actionnaire, je pense qu'il y avait 15 pages sur ma mort. C'est fou, hein? Si je meurs, qu'est-ce qui se passe? C'est important. Oui. Tu ne veux pas dealer avec ça après avec la famille. Non, non, non. C'est le bordel. Il faut tout faire ce job-là avant. Elle m'a surpris à quel point ma mort est planifiée. Clairement, hein? Check que tu es vrai quand tu vois ta mort dans le char. Non, mais tu sais, je pense que c'est important de planifier sa succession aussi en affaires. Puis pour toi, ça doit tellement être contre-intuitif. Moi, tu sais, la première fois qu'on m'a parlé, je m'étais fait appeler pour acheter de l'assurance. Je pense que j'avais vu 28 ans. Moi, je suis rentré là-dedans à 30 ans. Tu te fais là, toi. Tu es 28 ans. De quoi tu me parles? De quoi? Hein? Je n'ai pas besoin de ça. Mais tu sais, c'est tellement important aujourd'hui. Je le comprends, mais je ne le comprenais pas à cet ange-là. Peut-être que toi, tu trouves ça bien que tu le comprennes. Aujourd'hui, je suis plus sensible à ça, mais honnêtement, j'aurais voulu savoir, mieux m'y connaître en assurance, c'est quoi de la dette, c'est quoi de l'équité. Mais ça, il y a comme six ans, mettons, quand j'ai commencé dans la vraie business. Oui, ça fait 10 ans que je suis en business, mais la vraie business, c'est un peu plus depuis six ans, mettons. Parce que ton banquier, c'est quoi qui check? Tes cash flow. Exact. Qu'est-ce que tu génères? Qu'est-ce qui reste au bout de la ligne? Est-ce que tu es capable de financer quelque chose d'autre avec ça et avec ton nouveau projet? Est-ce qu'on peut être sûr que ça va générer un certain montant de cash flow pour que tu sois capable de me payer mon capital et mes intérêts sur X, 5 ans ou peu importe? OK. Puis là, à part ça, est-ce que tu es une personne fiable? Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce qu'on sait que tu vas être un bon gestionnaire? Exact. Il y a un paquet de… Oui, ce n'est pas évident. Donc, on a parlé de tes défis les prochaines 5 à 10 ans ou ce que tu te voyais. Tu sais que tu ne sais pas exactement sur quel projet tu vas être, mais c'est sûr que tu vas être sur un gros projet. Exact. Puis c'est sûr, je vais appuyer du monde. Je vais conseiller des amis. C'est certain. Je vais continuer de m'impliquer bénévolement dans différentes causes. Faire plusieurs projets. C'est certain. Merci de vouloir partager de ta connaissance avec les autres parce que je pense que c'est comme ça que tu apprends et je pense que si on passe au prochain… Oui, je me suis tellement fait t'aider honnêtement et aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissant à tout ce monde-là. C'est aussi con qu'il y a juste quelqu'un qui m'a présenté à mes premiers contacts dans ma région. « Hey, Chris, va faire une vidéo pour Via Capital. Hey, va faire ça. » Juste ça, c'est con, mais ça m'a changé. C'est à cause de ça aujourd'hui que j'ai commencé à faire des projets. Mais tout ça, je pense que ça vient de ton talent, mais surtout que tu es un gars d'action. Je pense que le fait d'être en action, d'avoir des bonnes idées, bien évidemment, puis d'être en lignée et de mettre les pieds l'un devant l'autre. Moi, je le sais que dès que je vois un jeune qui est moindrement… Quand je dis un jeune, ça peut être un gars de 18 ans, 19 ans, 20 ans, une fille, je dis gars, je suis toujours habitué de dire gars, mais unisexe, c'est ce que je dis, je vais être porté à vouloir l'aider à ce qu'il se développe. Parce que je me retrouve à son âge où tu te pètes à pleines portes que tu ne comprends pas. Si je peux l'aider. Wow! Un kid qui… Il veut. Oui, il veut. Go away! C'est tellement pas tout le monde. Je vais t'aider. Christopher, merci d'être venu, mais avant de quitter, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager avec nous autres? Christopher, le Duc, 26 ans, célibataire. Jeune entrepreneur à succès. Tu ne veux pas être avec moi. Non, mais sans blague, c'est de savoir bien s'entourer le plus vite possible. Tu sais, j'étais quand même bien entouré, mais je parle vraiment de mentor, de coach dès le début, puis du monde en finance, marketing. Moi, c'est les deux sphères que si j'avais recommencé, j'aurais été chercher ce monde-là dès le début. Oui, hein? Oui. Le marketing, on l'oublie souvent, je pense, mais c'est tellement important. C'est ce qui fait que tu existes. Tu sais, il faut que tu vendes. La commercialisation, c'est bien beau avoir le meilleur produit, mais il faut que tu le commercialises. C'est à la fin? Oui. Bon, c'est à la fin. C'est à la fin! Salut, Christopher, à bientôt. Non, bien, écoute, encore une fois, merci infiniment d'avoir participé au podcast. Merci de contribuer à faire rayonner les jeunes entrepreneurs au Québec. Je te souhaite le plus grand des succès dans toutes tes entreprises, puis à la prochaine. Oui, certain. C'était un plaisir. Salut, Christopher, merci encore. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada